Moi le bourreux, je vais te raconter l'histoire de p'tit Jean, voire de tout. Ben, une fois, il y avait un seigneur, pis il y avait comme voisin, un colon ben intelligent, pis ben rusé, malgré son apparence. Il se nommait p'tit Jean. P'tit Jean, il était ben pau, pis logé dans une vieille maison, en bois rond, pis rongé par le mauvais temps. Ben bonjour, p'tit Jean, disait à sa femme. Tu vois le manoir du seigneur, qu'on aperçoit en se levant chaque matin? Ben un jour, ça sera le nôtre, ça sera notre demeure. Mais tu posséderas le manoir du seigneur, pis sa fortune. Écoute ben, mon p'tit Jean, dit sa femme. Tu peux ben manquer ton coup, même si t'es ben habile, le seigneur, c'est le seigneur. Il se laissera pas rouler comme ça. Je t'avertis, oublie ces idées-là, ça peut rien donner de bon. Laisse-moi faire, ma femme, je vais tenter ma chance maintenant. Ben, p'tit Jean, il avait un fils. Mon gars, va chez le seigneur, pis demande-lui si on peut y emprunter sa balance. Il va te demander pourquoi, pis faire quoi. Tu diras que c'est pour peser de l'or. Pis là, la femme du seigneur, malgré notre apparence, pensera que... On est plus riches qu'eux autres. Le petit garçon, on passe chez le seigneur. Bonjour mon garçon, que lui dit le seigneur, quel bon vent t'amène ici. Oh, mon père, comme d'habitude, il travaille à la grange vers l'écurie, mais là, il m'envoie à vous emprunter votre balance. Pesez quoi? Ben, pesez de l'or. Pesez de l'or. Sur ce, sa femme, la femme du seigneur. Tu vois, mon mari, tu vois, il est plus riche que nous autres. Tu ne cesseras pas de dépenser sur des parures, pis des niaiseries, pis des babioles inutiles. Il peut nous acheter 20 fois. Le seigneur commença à le croire. De retour à la maison avec la balance, le petit-jean la conserva pendant qu'un jour. Il prit la seule pièce d'or qu'il possédait, pis la collait au fond de la balance avec la melasse. Après qu'un jour, le fils de petit-jean retourna la balance au seigneur. Bonjour mon seigneur. Bonjour mon garçon. Est-ce que ton père a terminé de péser de l'or? Ah non. Ah, c'est épuisant de péser de l'or, jour et nuit. Pendant qu'un jour en plus, pfff! Ah, papa est décidé de se reposer. On pourrait revenir vous emprunter votre balance à nouveau? Ah ben, c'est là, mon garçon. Le fils de petit-jean déposa la balance brusquement de façon à ce que la pièce d'or se décolle et tombe au sol. Le garçon la récupéra, la repris et la mit dans sa porte. Repris le chemin de la maison. Tu vois ben, petit-jean est bien plus riche que toi, dit la femme du seigneur. Le seigneur se rendit à la maison de petit-jean pour lui demander si c'est vrai qu'il avait autant d'or. Petit-jean doit lui répondre qu'il s'agissait d'une question ben indiscrète. Ben, le seigneur insiste-toi. Il voulait savoir. C'est ma vieille jumeur dans l'écuillerie qui chie de l'or. C'est un chi-l'or. Vous voyez ses bas sur les hanches et les pattes? C'est rempli d'or. Le seigneur dit-jean, tu veux me vendre ton chi-l'or? Ben non, seigneur. C'est un moulin à faire de l'or, vraiment. Je t'offre 300 piastres. Ben, petit-jean accepta. Les serviteurs du seigneur vinrent chercher la jumeur, hurlent la consigne de la laver, de la brosser, puis de la parfumer, puis d'être conduite au manoir. Et on devait la nourrir ben copieusement qu'elle aurait de la grosse ouvrage à faire. Le seigneur convoqua tous ces notables de la région, puis il vint rassister à un spectacle sans pareil. La jumeur fut installée dans le salon du manoir. Quatre plateaux d'argent furent disposés pour chacune des pattes. Les spectateurs ainsi arrivaient, ben curieux du spectacle. Puis là apparaît le seigneur. Je suis l'or, donne-moi de l'or. La fumante fut généreuse et se fut en abondance. Mais c'était pas de l'or. Humilié, le seigneur devint en colère. Ah, il n'y aura pas de pardon pour petit-jean. La seigneur s'est dit à... Il dit, j'avais encore de te rouler. Il est ben plus rusé que toi. C'est pas pour rien qu'il est plus rusé que toi, puis de moi. Le seigneur sortit en grognant que petit-jean devra payer. La femme de petit-jean le vint arriver par la fenêtre. Ah, le seigneur arrive, mon mari. Gare à toi. Oh, laisse-le venir, ma femme. Ma femme, est-ce que la soupe au proie est prête? Ben oui, mon mari. Elle est bonne, puis ben chaude. Apporte le chaudron, puis place-le au milieu de la pièce. Pendant que petit-jean saisit un fouet, montant sur un tabouret, puis se met à fouetter le chaudron. C'est à ce moment que le seigneur entre chez petit-jean, puis tout rouge de colère, mais rapidement, il est stupéfait par l'étrange salle. Monsieur le petit-jean, vous en avez des questions, idiotes, vous, le seigneur? Je fais de la soupe, c'est pourtant évident. Maintenant, on fait de la soupe sur le poêle. Pour le seigneur, vous n'êtes pas ben, ben fouté. Moi, je la fais avec un fouet, puis c'est la meilleure soupe qu'on peut goûter, hein? Tu veux que tu fous? Ma femme, apporte une cuillère pour le seigneur. Bon, Yann, je n'ai jamais goûté une soupe de même. Ça te prend du temps à faire la soupe? Ouais, cinq minutes. Quand je reviens du travail, par le santé, ma femme m'aperçoit, puis dès qu'elle commence à fouetter le chaudron, une fois que je suis dans la maison, la soupe est prête, puis elle est chaude. C'est vrai qu'elle est chaude. Je viens d'en prendre. Chez nous, ça prend deux, trois heures, dit le seigneur. Petit Jean, tu vas te vendre ton secret. Si tu m'as humilié avec ta jument, là, hein? Je ne vous ai pas obligé à acheter ma vieille jument. Puis si je commence à tout vendre ici, je n'aurais plus rien. Tu vas te vendre ton secret ou c'est la corde au cou? Vends mon fouet, mon chaudron, mon tabouret, deux cent mille piastres. Le seigneur accepta, puis paya. Puis il retourne au manoir. La seigneuresse voit arriver son mari par les sentiers, avec un chaudron, un tabouret, puis un fouet. Ah, si, petit Jean l'a encore roulé. Le seigneur, une fois de retour chez soi, demanda à sa femme de remplir son chaudron de poids et de glace. Ma femme, tu vas voir le beau cadeau que j'ai fait pour toi. Sa femme a préparé le chaudron, puis le seigneur s'assoit sur le tabouret, puis il se met à fouetter. Il se met debout sous le tabouret, il se met à fouetter. Après cinq minutes, le contenu est toujours bien froid. Il saisit le fouet de l'autre côté. Peut-être qu'il s'est trompé. Il fouettait pendant l'autre cinq minutes. Il avait rien à faire. Peut-être qu'il fouettait pas de l'autre bord. Peut-être qu'il fouettait pas assez vigoureusement. Il fouettait si fort que le chaudron se brisant. Puis les poids de la glace répandirent sur le plancher sous le regard désespéré de la seigneuresse. Ah, mon mari, ça n'a pas de bon sens. Alors tourne chez les tiges, puis fais-toi respecter. Il va finir par te ruiner. La femme de Petit Jean était à la fenêtre et a perçu le seigneur approcher de la demeure. Tiens, il a l'air étrouve, puis il est en colère. Ben chez Petit Jean, c'était la journée de la boucherie. Ils étaient en train de faire du boudin en remplissant des boyaux avec du sang de cochon. Petit Jean demanda à sa femme de prendre un boudin puis de le placer à l'intérieur de sa chemise dans son corsage, à l'emplacement de la poitrine. Puis ma femme commence à me chicaner. Le seigneur rentra, puis constata la colère de la femme de Petit Jean. « Oh, Petit Jean, tu vas en tout, j'ai plus rien ici. J'ai plus de chaudron pour faire de la soupe. C'est plus possible de garder quoi que ce soit ici. » Petit Jean cria à sa femme. « T'as toi, c'est moi le maître ici. » Puis il lui planta le couteau dans le corsage. Le boudin. Le seigneur a coulé, le sang coula, puis sa femme s'y croula. Le seigneur, mais Petit Jean, tu viens de tuer ta femme ? « Ouais, mais c'est pas la première fois. » « Comment ça, c'est pas la première fois ? » « Mon seigneur, une demeure en orde. » « Ça débute avec une épouse obéissante. » « Quand je vais la faire vivre, elle va être ben aimante puis de bonne humeur, mais surtout obéissante. » « C'est moi qui porte les culottes. » « T'es pas mauvais, toi, Petit Jean. » « Tu la tues déjà souvent, ta femme ? » « Une fois par année. Ça dure une heure, puis je la fais revivre. » « Après une heure, le seigneur vit Petit Jean prendre un tuyau de pipe puis de glisser dans la narine de sa femme. » « Puis il souffla dedans. » « Après quelques secondes, les joues de sa femme se gonflèrent. » « Puis ensuite, un bras bougeait. » « Puis une seconde. » « Après les yeux s'ouvrir, elle revint à la vie et se jeta au cou de son mari en lui disant. » « Oh, mon mari, je t'aime ben. » « Tu peux faire ce que tu veux, car c'est toi qui porte les culottes. » « Écoute, Petit Jean, chaque fois que je reviens d'ici, ma femme me rend l'existence impossible. » « Tu vas me vendre ton secret. » « Je t'ai vu tuer ta femme. » « J'ai vu le sang. » « Je t'ai vu revenir à la vie. » « Bon, c'est la corde au cou où tu me vends ton secret 300 000 piastres. » « Petit Jean accepta, puis empocha 300 000 piastres. » « Hé, 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 hé. » « Le seigneur, de retour au manoir, sa femme lui demanda. » « Pé, comment cette fois-ci, Petit Jean te roulait ? » « Ah, que ce pauvre peut être ben plus intelligent, puis risqué que peu, mon mari. » « Protésez-vous, ma femme. » Le seigneur tira son épée, puis la planta dans la poitrine de la seigneoresse. Leur fille qui entendut les cris vociféra contre son père. « Pourquoi vous tuez notre mère ? » Le seigneur a soulevé son épée à nouveau, puis fut subir le même sort à sa fille. « Enfin, j'aurai la paix en ma demeure. » Une heure passa, le seigneur sortit de sa poche le tuyau de pipe, qu'il venait d'acquérir à fort prix de Petit Jean, puis l'inséra dans la narine de sa femme, puis souffla. Rien se passa. Souffla plus fort. Rien. Il essaya sur sa fille, puis toujours rien. Petit Jean venait encore de l'humilier, mais cette fois-ci, le seigneur s'était promis de le faire pendre. À la fenêtre de la demeure, la femme de Petit Jean aperçut le seigneur approcher de la maison. C'est alors que Petit Jean demandait à sa fille, car il y avait une fille qui était d'une si grande beauté, de mettre sa plus belle robe, de se coiffer, puis d'aller s'asseoir à la fenêtre. Arrivé chez Petit Jean, le seigneur fut saisi d'une vision divine. « Oh, une si grande beauté. » « Petit Jean, c'est ta fille. » « Je n'ai jamais rien vu d'aussi jolie. » « Oh, je veux la prendre en mariage. » « Tu viens de me faire perdre ma femme et ma fille. » « Je suis seul, là. » « Tu ne vois bien ça ? » « Monsieur le seigneur, si vous voulez bien, je ne vois pas d'objection. » « Quel est son nom ? » « C'est Mademoiselle Bourrique. » « Hein ? » « Ben, fais pas. Demain, j'enverrai une calèche à la chercher. » « Du lui, le bain se parait. » Le lendemain matin, une calèche arriva chez Petit Jean, avec les serviteurs du seigneur, qui demandèrent à Petit Jean, « Mademoiselle Bourrique. » « Ben, c'est ma vieille jument qui m'a retourné. » « Je ne comprends pas. » Les domestiques allèrent qu'il rirent la jument dans l'écurie puis la fit remonter dans la calèche. De retour au manoir, comme le seigneur l'avait demandé, les serviteurs installèrent Mademoiselle Bourrique dans la chambre à coucher en éteignant les lumières afin de créer une atmosphère propice au romantisme. Le seigneur, entra dans la chambre vêtue de ses plus beaux atours, s'allongea sur le lit et tata, puis toucha l'une des bosses de la jument. « Oh, oh ! » dit le seigneur. « Mais la jument n'appréciait pas cette indiscrétion, car cette bosse la faisait souffrir. » Le seigneur reçut un coup de sabot au visage qui devint tout ensanglanté. La commotion attira l'attention des serviteurs à la chambre et ouvrira les rideaux pour voir ce qui s'était passé. C'est alors que le seigneur vit la jument. Mademoiselle Bourrique, « Cette fois-ci, Tijan n'échoppera pas à la mort. » Le seigneur réunit ses serviteurs et prit le chemin de la vengeance, de la rétribution. À la fenêtre, la femme de Tijan aperçut le seigneur arriver avec les serviteurs en armes, avec un gros coffre. « Mon mari, je crois que ton heure est venue. » Tijan serrait sa femme dans ses bras et lui fit ses adieux. Le seigneur ordonnait à Tijan d'entrer dans le gros coffre. Une fois renfermé, le seigneur lui dit que la fin était proche, qu'il finirait ses jours dans le fond de la rivière. Tijan eut une demande avant de mourir. Arrêtait à l'église pour faire chanter une messe pour son salut, car il n'a pas mené une vie très honnête sur terre. Le seigneur lui accorda cette faveur. En route vers la rivière, le convoi arrêtait à l'église. On fit chanter une messe pour Tijan qui était dans le coffre dans la carriole. C'est à ce moment que passa par là le vaché du village. Il entendit Tijan prier dans le coffre. Le vaché demanda qu'il était dans le coffre. Tijan lui répondit que le seigneur voulait le marier de force avec sa fille et le rendre riche, ce qui le refusait. C'est pourquoi il était enfermé dans le coffre, afin de marier de force sa fille. Tijan lui demanda s'il voulait changer de place et marier la fille du seigneur puis devenir riche. Le vaché accepta et ouvrit le coffre puis prit sa place. La messe terminée, le seigneur reprit sa place dans la carriole et rappela à Tijan, le vaché maintenant, que l'heure était venue, qu'il allait être précipité dans la rivière et se faire justice. Le vaché protestant mais le seigneur n'entendit rien car c'était fait à voir trop souvent par Tijan. Arrivé à la rivière, le coffre fut lancé dans la rivière et son bras. Le seigneur a pris le chemin de retour vers son manoir. Tant ce peu, la vie reprit son train. Le lendemain matin, le seigneur aperçut Tijan à la fenêtre avec un troupeau de vaches. Il a couru vers Tijan. T'es pas mort toi? Monseigneur, si vous saviez, quand vous m'avez lancé dans la rivière, le coffre est tombé au fond. Dans le fond de l'eau, je lui ai trouvé ces vaches marines. Celui-là, il y a plein de parcs d'animaux. Ah, si vous m'aviez lancé un peu plus loin, je serais tombé dans un parc de chevaux. Tu me dis la vérité, p'tit Jean? Vous m'avez lancé à aller ou pas? Oui ou non? Si je pouvais avoir des chevaux, dit le seigneur. Tu peux m'aider à me placer dans un coffre et me placer au bon endroit pour tomber dans le parc des chevaux? Monseigneur, comptez sur moi. P'tit Jean conduit le seigneur à la rivière. Une fille montait dans un coffre puis lança le dit coffre à la rivière pour qu'il tombe dans le parc des chevaux. Plus personne n'a revu le seigneur.